Alors ma motivation donc en 2009 le club des 100 cravates est créé et donc moi j'ai un critère qui ne me permet pas d'intégrer ce club c'est je suis une femme donc en 2009 et bien je ne peux intégrer le club des 100 cravates et dans le coin de ma tête je me dis j'espère qu'un jour je pourrai créer moi aussi ce club d'affaires féminin et donc neuf ans après voilà l'aboutissement et alors vous étiez déjà supportrice oui 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 moi je suis j'ai intégré en 98 voilà j'avais ma place une abonnée je venais toute seule aux matchs assister aux matchs tous les matchs à domicile et donc voilà et la création n'est pas consécutive à la montée en ligue 1 non 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 voilà moi ça fait quelques années que je me demande comment ce club peut être créé et c'est vrai que l'année dernière président saïd shaban m'a fait rencontrer corinne buisson benhamou et c'est vrai qu'à deux c'est quand même plus facile alors pourquoi ne pas chercher à établir une mixité avec les 100 cravates pourquoi vous avez créé votre propre club parce que ce n'est pas possible alors ça a été un refus des clubs des 100 cravates moi quand j'ai voulu intégrer on m'a refusé donc du coup voilà je ne pouvais pas intégrer donc la mixité n'était pas possible avec eux et donc vous aviez cette envie de leur montrer voilà tout à fait tout à fait tout à fait aujourd'hui quelle est votre ambition à travers ce club c'est de faire l'équivalent des 100 cravate ou c'est de faire autre chose alors donc que nous on a un rôle d'ambassadrice alors sportive mais aussi économique culturel pour le territoire en juin donc je pense qu'on fera des choses en parallèle puisque je pense qu'il y aura des soirées qui seront en commune et puis après voilà on va se laisser porter et on verra un petit peu les démarches qu'on va pouvoir organiser Roselyne bienvenue vous participez à la naissance d'unisco quel regard vous portez sur la création de cette association alors j'ai un regard bienveillant d'une certaine manière comme à la naissance d'un enfant ou d'une nouvelle association un club en l'occurrence et surtout un regard on va dire admiratif un peu comme ça parce que l'initiative qui a été prise par ces femmes elle est moderne enfin oui je trouve que c'est une initiative moderne elle est audacieuse et en même temps elle est exemplaire donc je suis vraiment ravie d'avoir été associée à cette journée du lancement du club et bon en même temps je trouve qu'elles ont choisi cette date du 8 mars avec intelligence ce que je note de très particulier c'est qu'elles ont su dépasser les freins les freins culturels qui peuvent être à l'oeuvre sur ce type d'initiative parce qu'effectivement lorsque nous sommes là face à un groupe de femmes qui s'unit et qui s'engage pour soutenir une club de football masculin de ligue 1 c'est assez improbable et c'est surtout que ça vient bousculer les idées reçues les images genrées le fait que le stade il est réservé aux hommes alors que quand j'observe les mouvements qui s'opèrent dans le stade je vois des garçons je vois des filles bien sûr des proportions différentes mais il n'y a aucune raison qu'une femme ne se sente pas invité à aller au stade et là unisco va le révéler elle va cette ce club là cette association va dire aux autres femmes mais c'est pour vous venez et surtout en termes de messages éducatifs je pense qu'elles vont porter un message très intéressant pour l'avenir qui s'adresse aux jeunes filles aux petites filles et qui leur laisse à penser que en effet c'est pour elles c'est du foot mais c'est pour les filles aussi